Jamais 203, après avoir emporté la Cannes 2021, la Cannes de Bitsoxer 2022, les Lyons locaux étanchent de nouveau leur soif de victoire avec le Chan 2023. Un nouveau trophée qu'ils ont arraché aux pays hautes de la compétition l'Algérie à l'issue d'une séance de pénalty. On a une équipe jeune qui sait souffrir. Parfois dans des matchs comme ça, on joue devant une très bonne équipe d'Algérie qui n'a pas plus de but, qui a marqué beaucoup de buts dans ce tournant. Mais nous, on était vraiment prêts à souffrir parce qu'on voulait prendre fier à notre pays. Donc faire le 2-1, on est bien contrés. Et aussi, si on regarde sur ce match, je pense qu'ils ont frappé une fois, voire deux fois au but. Donc je pense que ces gamins, ils ont montré des groupes de caractère. Et c'est ça qui nous a fait grandir et arriver jusqu'à là aujourd'hui, vainqueurs de ce trophée. Et bravo à ces gamins. Cinq pénaltys à quatre, c'est ainsi que les Sénégalais ont brisé le rêve algérien. Les FNEC qui eux aussi ambitionnaient de remporter cette compétition pour la première fois de leur histoire. Déception, déception pour notre chèvre, pour ces joueurs. Voilà, ça fait longtemps qu'on travaille. 31 matchs de défaite sans compter celle-là. Voilà, on fait une compétition avec zéro but encaissé. On fait une compétition avec zéro défaite, sans compter les pénaltys, avec la meilleure attaque, avec le record de neuf points. Les Algériens peuvent néanmoins se réjouir d'une chose, avoir pu redonner ces lettres de noblesse à une compétition dont beaucoup doutaient. Sous-titrage Société Radio-Canada